Générique 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 A tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News pour quelque chose de complètement ridicule peut-être à la fois Waking News et puis à la fois on va dire quelque chose d'un peu hors série puisqu'il s'agit d'une sorte de top 4 d'iPhone enfin en tout cas on peut dire des contrefaçons les moins bien faites dans le monde sur les iPhone, voilà c'est un top 4 copie d'iPhone les plus ridicules au monde au monde, non je rigole non mais c'est vrai que c'est un peu choquant et puis ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un peu ces smartphones là, donc je vais vous faire afficher déjà une petite image, une petite photo, la première photo il s'agit pas, voilà elle est pas comprise en fait dans le top 4 mais que ça nous donne une petite idée un peu souvent des contrefaçons qu'on peut retrouver, c'est à dire voilà on va changer des petits trucs ici par exemple c'est la petite pomme qu'ils ont changé ils ont mis un arrobas à la place et que on peut remarquer que forcément que la contrefaçon c'est le smartphone de droite et qu'il a l'air très fragile ils ont dû utiliser du plastique à 100% que même au niveau des composants c'est un peu catastrophique et j'espère en tout cas que ça va vous plaire pourquoi pas après regarder aussi des contrefaçons on va dire les moins bien réussies du côté de Samsung ou d'autres marques de smartphones, Nexus et tout ça peut être assez drôle mais c'est vrai qu'iPhone il y en a beaucoup qui essayent en fait d'en faire et c'est mais ridicule mais vraiment ridicule quoi vous allez voir les smartphones là et vous allez vous dire mais comment est-ce possible comment ils peuvent penser à des choses pareilles pour faire une contrefaçon enfin bref donc on passe avec la première contrefaçon dans le top 4 donc je pourrais dire ça doit être sans doute la moins pire dans les pires donc quoi qu'il en soit c'est quelque chose d'horrible mais que à la fois c'est pas la plus pire parce qu'ici on se retrouve avec un écran tactile et oui donc il s'appelle le Iphnoe Iphnoe et oui donc c'est I-P-H-N-O-E voilà Iphnoe je suppose qu'on doit le prononcer comme ça ou Iphnoe ou Iphnoe 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 sur le 4S donc on peut remarquer que l'arrière c'est vrai qu'il a assez bien foutu ou on peut constater que bon que ça recopie quand même pas mal mais que face à vendre du smartphone c'est n'importe quoi je sais même pas pourquoi enfin ça doit être coulissant ou alors ils ont rajouté des touches non je crois c'est ça ils ont rajouté des touches sur le côté tellement l'écran est petit il faut utiliser un stylet tu peux même pas enfin utiliser vraiment avec ton doigt parce que si tu veux tu mets ton pouce c'est limite la taille de l'écran enfin c'est vrai qu'on part d'un ridicule ici c'est extraordinaire on peut remarquer le bouton home donc au milieu enfin en bas au milieu du smartphone avec aussi le bouton pour appeler pour accrocher enfin voilà quelque chose qu'on retrouve pas sur l'iPhone sauf le bouton home qu'on peut retrouver aussi un appareil enfin je suppose ça doit être sans doute une caméra enfin un appareil photo frontal et aussi un appareil photo aussi qui se retrouve donc à l'arrière du smartphone mais quelque chose d'horrible ça doit faire un ou deux mégapixels ici c'est même pas précisé en fait au niveau des caractéristiques mais c'est vrai que ce smartphone là le iPhone Noé en plus il est tout petit quoi le truc est vraiment tout petit je vois pas l'utilité d'acheter une contrefaçon d'ailleurs ça c'est ce que je vous présente ici c'est vraiment les contrefaçons qui sont le moins bien vendues au niveau des iPhone quoi des contrefaçons d'iPhone on passe avec l'iPhone Nano donc déjà je trouve que le nom il passe mieux un nano que I've Noé ou je ne sais quoi qui ici on essaye de recopier alors c'est pas précisé mais je suppose que comme ça ça doit être le 3G 3GS mais bon maintenant on n'en a plus très envie de s'acheter une contrefaçon 3G 3GS ça a l'air plus con qu'autre chose mais même ils sont pas mal ces smartphones là mais c'est vrai que maintenant pour l'utiliser voilà pour aller sur internet et tout on va dire que maintenant ils sont plus top parce que voilà c'est très laggy il y a pas mal de soucis aussi là dedans et puis en plus de ça tu peux même pas mettre le tout dernier nouveau système d'exploitation d'Apple donc bon c'est vrai que malheureusement on les a mis de côté ces smartphones là qui peuvent faire je crois de la 3G donc c'est assez intéressant enfin bref on parle pas de ces smartphones là mais en tout cas donc c'est l'iPhone Nano il n'y a pas plus d'explications aussi là dessus juste cet iPhone là enfin en tout cas plutôt déjà ils ont le culot aussi de le faire appeler en fait iPhone Nano en plus ils ont rajouté Nano derrière il est très petit je sais pas pourquoi en fait on retrouve certaines boîtes alors c'est essentiellement je pense des boîtes chinoises attention aussi pas de faire de trop grosses caricatures c'est à dire se dire que oui ça vient de Chine donc c'est nul il y a quand même des smartphones enfin que je connais enfin en tout cas pas des contrefaçons mais il y a des smartphones qui sont peut-être à une centaine d'euros et qui sont très bien foutus avec des très bonnes caractéristiques c'est à dire des très bons composants en fait qui sont intégrés dans l'appareil et que tu peux faire pas mal de choses avec quoi et que ça vaut peut-être deux, trois cents euros ici en France quand tu veux t'acheter un smartphone donc il y a quand même des très bons smartphones qui sortent de Chine mais pas tous on retrouve essentiellement ce genre de produit comme ici où voilà l'iPhone Nano est tellement petit tu mets ton pouce enfin à mon avis tu mets tes deux pouces tu vois plus ton écran quoi donc c'est vrai qu'en plus de ça si tu veux taper des messages et tout enfin bref c'est une horreur en plus que c'est pas la 3G enfin que c'est oh mon dieu mon dieu mon dieu c'est horrible c'est horrible bon il y a le bouton home donc c'est peut-être peut-être sans doute comparé à Life Noé il est bien mieux réalisé en termes de contrefaçon que voilà il est déjà un peu plus appétissant que l'autre où tu regardes tu dis enfin tu sais pas quoi en faire quoi même celui-là tu sais pas quoi en faire encore si tu as peut-être un porte-clé ça peut être pas mal mais bon voilà pas plus faut pas aller plus loin donc le Iboda T200 maintenant on passe à un autre smartphone qui lui plagie l'iPhone 5 5S putain j'ai envie de me dire mais c'est pas possible j'ai l'impression même qu'il plagie qu'il font une contrefaçon des tout premiers Nokia vous savez avec les touches et tout alors quand on regarde l'arrière c'est vrai que l'arrière du smartphone a une légère apparence de l'iPhone 5 ou 5S on peut remarquer aussi alors je sais pas si c'est mes yeux mais en tout cas un problème de vue peut-être mais quand on regarde juste à côté de la caméra il n'y a pas de caméra frontale mais l'autre caméra qui est à la face arrière en fait du smartphone on remarque 0,3 mégapixels alors je sais pas c'est pas possible ou alors si c'est le cas je pense qu'il faut éviter de le marquer tu le marques pas ou tu mets 4 mégapixels ou 5 mégapixels histoire de vendre mais tu peux pas mettre 0,3 mégapixels ou même 1 mégapixel tu peux pas mettre comme ça c'est pas possible donc attention c'est un écran quand même de 2,4 pouces ici donc ça a été précisé il y a une définition de 360 x 400 pixels ok d'accord super pour les petits connaisseurs vous allez voir que 360 x 400 pixels oui belle contrefaçon en tout cas d'iPhone on peut le constater et qu'il y a aussi 32 MO de RAM voilà donc oui en effet tu fais pas grand chose avec ça 3G, Edge il y a rien ici c'est juste histoire d'envoyer des textos et encore peut-être qu'il peut y avoir des petits problèmes pour envoyer des textos enfin voilà c'est juste une histoire ici d'apparence alors j'ai remarqué avec les contrefaçons soit le smartphone ressemble énormément mais l'intérieur c'est-à-dire le système d'exploitation est complètement pourri soit le système d'exploitation est plutôt raisonnable c'est-à-dire que comment ils ont fait ce système d'exploitation et tout avec aussi au niveau des caractéristiques ça reste raisonnable enfin quelque chose auquel tu peux envoyer au moins des textos aller peut-être sur internet et l'extérieur est pourri ou alors soit c'est tout qui est pourri en gros la contrefaçon est nulle de partout et donc là t'as envie de vomir donc ici attention le iBoda ils sont passés aussi au T300 la version que je vous ai présenté juste avant c'était la T200 ici c'est la T300 donc qui est légèrement meilleure mais en fait elle essaie de plager l'iPhone 6 et l'iPhone 6S voilà bon l'arrière encore ça va juste que c'est méga moche et que c'est peut-être sans doute pas assez large parce que oui l'iPhone est beaucoup plus large que ce smartphone qui est ici et que à la fois c'est des touches forcément je ne vous l'ai pas dit mais bon ils ont mis des touches un peu partout enfin un peu comme les vieux Nokia voilà ou d'autres vieux smartphones qu'on a pu retrouver peut-être il y a 5 5, 7, 8 ans mais que voilà je trouve que c'est que c'est laid que je ne comprends pas des fois aussi certaines enfin je ne sais pas comment l'entreprise s'est dit tiens on va faire une contrefaçon d'iPhone alors ce qu'on va faire on ne va pas faire d'écran tactile on va mettre que plein de petites touches comme ça ou alors les autres qui se sont dit on va faire un mini smartphone un mini faux iPhone comme ça tu mets ton pouce et tu ne peux plus voir ton écran après c'est vrai que c'est des contrefaçons très étranges je trouve dites moi si vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires je trouvais ça assez drôle en tout cas de vous présenter j'espère que cette petite vidéo vous aura plu juste je tenais aussi à vous préciser que j'ai fait des petites playlists sur ma chaîne principale donc ici Christodius69 puisque c'est vrai que je fais pas mal de vidéos sur plein de sujets différents et je pense que c'est bien aussi de faire des catégories sur sa chaîne donc côté informatique côté peut-être sport enfin côté voilà technologie côté iPhone côté Samsung comme ça vous aurez juste à cliquer sur la playlist et puis à voir toutes les informations que vous aurez voulu par exemple si vous voulez toutes les infos de Samsung et bien vous aurez toutes les informations de Samsung 2015 je ferai en sorte de faire toutes ces petites mises à jour comme ça vous serez tranquille voilà pour voir des vidéos donc avec la playlist donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu bien se mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501